Bonjour les amis du journal catalan, aujourd'hui je suis dans les locaux du CIRA, une association qui héberge notamment France Bénévolat, qui est également une association. On va découvrir son président qui s'appelle Pierre Boix, qui va nous parler un petit peu de ce qu'il propose et des difficultés qu'il peut rencontrer dans ce monde associatif de bénévoles, qui est bien plus grand qu'on imagine. Bonjour Monsieur Pierre Boix. Bonjour. Donc on le voit derrière vous, France Bénévolat, vous êtes net le président, le président de France Bénévolat. C'est ça, oui. C'est une association qui est basée, qui est domiciliée à rue Ferdinand Buisson ? Oui, 15 rue Ferdinand Buisson, dans les locaux du CIRA. D'accord, à Perpignan. A Perpignan, c'est ça. Pas loin de la gendarmerie, le lycée Jean Lursa, etc. Donc vous êtes président d'une association, quel est le but de votre association ? C'est quoi sa mission ? Alors nous avons trois grands volets dans notre mission. D'abord c'est de faire la promotion du bénévolat, c'est-à-dire de faire parler du bénévolat, de faire figurer les besoins de bénévoles dans les presses, dans les médias. Mais le bénévolat, ça n'existe plus là-dedans ? Ça existe encore ça, le bénévolat ? Bien entendu, ça existe encore. Et puis une récente enquête a montré qu'il y a de plus en plus de Français qui se consacrent au bénévolat, dans des formes qui sont un peu différentes de celles qu'on connaissait, mais si vous voulez, on en reparlera plus tard. Voilà, je plaisante parce qu'on croit qu'on vit dans un monde individualiste, c'est peut-être peu vrai, mais effectivement il y a beaucoup, notamment des festivals de l'été là, quand on vient de passer. Tout à fait. Il y a énormément de bénévoles qui participent à ces événements. Absolument. Donc premier point, c'est la promotion du bénévolat. Le deuxième point, c'est celui qui est tourné vers les bénévoles, c'est-à-dire c'est de les accueillir, d'écouter ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, le temps qu'ils ont à consacrer au bénévolat, et de les orienter vers la cinquantaine d'associations qui nous adressent leurs demandes et leurs besoins bénévoles. Ce sont des associations, des secteurs social, santé, humanitaire essentiellement. Et le troisième volet, c'est d'essayer de valoriser ce bénévolat, c'est-à-dire nous avons un document qui s'appelle le passeport bénévole, et qui permet aux personnes qui font du bénévolat de le faire inscrire et éventuellement, plus tard, de le faire valoriser dans un système de passerelle avec l'université. Voilà nos grandes fonctions. Parce que le bénévolat, c'est un statut qui est bien encadré, c'est particulier, parce que par exemple, lorsque vous avez une entreprise, je ne sais pas, j'imagine, j'ai discuté avec un vigneron qui veut faire venir ses amis pour rigoler, cueillir quatre raisins et faire, je ne sais pas, une grillade après. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du travail ? Il fait venir ses amis sur un territoire, est-ce que c'est du bénévolat ? Est-ce que c'est du travail dissimulé ? Est-ce que c'est une bande de copains ? C'est compliqué, non ? Le bénévolat, c'est... Le principe du bénévolat, c'est qu'il n'y a pas... De ne pas percevoir de rémunération. Il n'y a pas de rémunération et généralement, il n'y a pas de lien hiérarchique entre les personnes. Voilà, mais ça ne se fait que dans un cadre associatif, le bénévolat. Absolument, oui, oui, tout à fait. Donc, il faut une association d'abord et ensuite, on fait venir des bénévoles. Parfois, les situations, effectivement, sont délicates et parfois, il y a des redressements qui sont douloureux. D'accord. Donc, vous êtes dans les locaux du CIRA, c'est par hasard ? Vous êtes lié un petit peu à cette place ? Le CIRA, le France Bénévolat à Perpignan est né en 2003 et le CIRA était un des membres fondateurs du France Bénévolat. D'accord. Donc, depuis, il nous héberge deux fois par semaine, le lundi à matinée et le jeudi dans l'après-midi. Comment vous vous retrouvez aujourd'hui président d'une telle association ? C'est quoi qui vous motive ? J'ai commencé du bénévolat, ça fait une douzaine d'années, à la fin de ma carrière. Et puis, j'étais à l'époque à Évreux. Vous faisiez quoi dans la vie ? J'étais commissaire dans l'armée de terre. Et vous êtes retraité ? Je suis retraité, bien sûr. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis retourné dans mon pays d'origine et puis, j'ai continué mon travail à France Bénévolat. Vous ne pouvez pas rester à la maison et cultiver le jardin dans les pantoufles, un peu de télé, un peu de voyage, non ? Je fais la télé, je fais les voyages, je fais peu le jardin. Ça vous prend beaucoup de temps, cette association ? Le minimum, c'est les deux permanences que nous avons le lundi et le jeudi. Et ensuite, c'est comme toute fonction de bénévolat, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Mais bon, ça prend quand même deux journées par semaine pour un président. D'accord. J'entendais des conversations de couloir tout à l'heure. Vous me disiez que vous aviez des difficultés. Qu'est-ce que rencontrent aujourd'hui comme difficultés les associations ? Les associations, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est la difficulté financière. C'est sûr que les subventions commencent à diminuer. Et par effet boule de neige, parfois, des associations ont des difficultés pour vivre. La deuxième, qui est beaucoup plus complexe à résoudre, c'est le remplacement des cadres. Beaucoup d'associations ont été créées par une personne. Ces personnes prennent de l'âge. Et on ne trouve pas beaucoup de bénévoles qui veulent immédiatement s'investir dans des fonctions de dirigeants d'associations. Prendre la suite. Et puis, bien sûr, c'est trouver des bénévoles. Des bénévoles qui ont envie de s'investir, mais de s'investir également pour du long terme. D'un côté, les associations ont des missions sur la durée, sur l'année. Et d'autre côté, on trouve beaucoup de bénévoles qui, comme vous le citiez tout à l'heure, viennent pour faire une action, pour avoir le résultat tout de suite, mais pas pour s'investir sur du long terme. Donc là, une nécessité de motivation et d'accompagnement. Vous allez me dire, si j'ai bien compris, vous êtes un peu, en gros, une sorte d'agence d'intérim des associations. Vous trouvez des... Vous êtes là pour accueillir des gens qui ont envie de se rendre utile, de participer à quelque chose, et puis vous les redirigez vers des associations qui leur correspondent. Une agence de placement. Voilà, une agence de placement. C'est le mot que je cherchais. Une agence de placement. C'est bien comme ça qu'on peut résumer. C'est ça, tout à fait. D'accord ? Alors, on vous contacte comment ? On peut venir vous voir directement ? Alors, nous avons donc deux permanences, et là, vous pouvez venir nous voir sans rendez-vous, bien entendu, lors de nos permanences. Sur Internet ? Nous sommes sur Internet, oui. D'accord, on tape France Bénévolat, on vous trouve, on trouve vos coordonnées. France Bénévolat PO, on trouve nos coordonnées et nos horaires d'ouverture. Très bien. Ça nous fait plaisir de vous voir au Journal catalan. Vous avez quelque chose à rajouter, peut-être ? Un message à faire passer ? C'est que tous ceux qui ont envie de donner leur temps, quelles que soient leurs compétences, quels que soient leurs temps à consacrer, nous pouvons leur trouver la possibilité de faire des connaissances, d'apprendre des choses et de passer du temps agréable. Et financièrement aussi, on peut vous aider ? Financièrement, oui, bien sûr, mais financièrement, ce n'est pas ma priorité, je veux dire. D'accord, très bien. Je vous remercie, M. Boax. Merci à vous. Merci à vous.